Bienvenue dans cette vidéo, dans ce tuto qui va être un peu spécial puisque je vais jouer du piano, ça va pas être un tuto de guitare, ça va être un tuto de piano avancé où on va voir des accords compliqués sur le piano, en particulier comment faire, comment accompagner un blues mineur dans un style fusion donc avec un piano qui a un son de piano électrique, de Rhodes par exemple, comment faire les bons accords pour accompagner un blues dans un style fusion et le ce tuto là il est inspiré des accords que je joue dans les playbacks de blues mineur en 6-8 dans un style fusion que j'ai publié sur ma chaîne youtube donc vous pouvez aller écouter les playbacks en question et puis éventuellement revenir sur cette vidéo où je vais vous montrer les voicings que j'ai utilisés, les accords que j'ai utilisés puis ça va être une vidéo avancée où je vais parler de toutes les notions qui sont assez importantes pour faire des bons accords, pour faire les bons accords dans ce genre de situation. Ok donc on est avec notre piano, la première des choses à savoir c'est dans quel groupe on est, est-ce qu'on est avec d'autres musiciens et là oui on est avec d'autres musiciens il suffit d'écouter le playback sans l'accompagnement de piano et on se rend compte qu'on est avec un batteur avec un bassiste, avec une guitare qui fait des petites cocottes et avec aussi une clavinette c'est un synthé avec un son un petit peu funky mais la cocotte et la clavinette sont vraiment pas forts donc en gros pour simplifier on est avec un bassiste électrique et un batteur. C'est important de savoir ça puisque ce que ça veut dire c'est qu'on va éviter les notes qui sont vraiment graves et on va essayer de trouver une place pas forcément trop dans les aigus, pas forcément trop dans les graves donc pas trop de notes dans les graves comme si on était seul accompagné au piano par exemple parce qu'on a déjà un bassiste et on risque de le gêner avec des notes dans les graves surtout avec un son de Rhodes comme ce qu'on a là et pas trop dans les aigus parce que ben il y a des chances qu'on gêne soit le soliste soit les autres personnes qui accompagnent donc la cocotte ou la clavinette. Ce qu'on va donc chercher à faire c'est de faire entendre quelques notes, de jouer quelques notes qui font entendre l'accord principal qu'on joue. Donc ça par exemple Do mineur 7, ça c'est un Do mineur 7. Donc on va commencer par jouer notre accord de base mais ce qu'on peut faire c'est essayer de trouver une position d'accord qui est un peu plus intéressante. Donc il y a plusieurs notes qu'on peut rajouter à cet accord, ça c'est quelque chose, c'est un peu les données de base, je l'ai passé assez vite dans cette vidéo puisque je sous-entends que vous connaissez un peu ces choses là, c'est le mode dorien qu'on va utiliser pour enrichir cet accord donc il contient une neuvième majeure, une quarte juste et une sixte majeure donc ce sont des notes qu'on peut rajouter à notre accord. Et l'idée pour enrichir un accord c'est de garder les notes qui sont vraiment essentielles dans cet accord de Do mineur donc le Do, le bassiste va sans doute le jouer donc c'est pas forcément si fondamental, mais la tierce et la septième c'est vraiment important, la quinte un petit peu moins. Donc le Mi bémol et le Si bémol. Une position d'accord que moi j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup dans l'accompagnement, c'est celle-ci. Alors cette position d'accord, là on a la septième et la tierce, Si bémol, Mi bémol, la quinte dans les aigus, que j'aime bien jouer dans les aigus, cette note elle sonne vraiment bien dans les aigus, et surtout je joue une neuvième majeure ici. Donc ça c'est vraiment important de le remarquer puisque c'est très typique, c'est quelque chose qu'on utilise énormément en jazz et dans tous les styles qui sont harmoniquement associés au jazz, c'est le fait de jouer une neuvième à côté de la tierce dans l'accord. Et ça c'est quelque chose qu'on va pas forcément faire trop dans les graves puisque ça risque de sonner un peu pâteux, là on entend plus grand chose, là ça commence à aller à peu près mais là c'est mieux. C'est un enrichissement dans l'accord et en plus ça crée une dissonance dans l'accord qui est vraiment belle et qui est stabilisée parce qu'en fait on joue deux notes qui sont éloignées de cette dissonance et qui stabilisent l'accord. c'est un mot que j'aime bien utiliser. Donc si je joue un Do dans les graves en plus. Ok donc là on a une position principale pour notre Do mineur, pour l'instant je vais voir juste une position pour chacun des quatre accords, voire peut-être cinq accords et puis après on va voir quelques variations. Ensuite on a un Fa mineur 7. Fa mineur 7 c'est exactement la même logique mais bon c'est pas les mêmes notes donc Fa mineur 7 c'est ça. Fa la bémol Do mi bémol. On peut rajouter aussi la neuvième ici donc une bonne position. On va pas forcément chercher à toujours la jouer à côté de la tierce, la neuvième, ça ça dépend de la position de l'accord. Moi j'aime bien, enfin même tout le monde aime bien lorsqu'on fait ce genre d'accompagnement, rester dans la même zone du clavier qui va être par ici. Et donc je vais pas faire Do mineur, Fa mineur, mais je vais rester dans cette zone. Donc un Fa mineur par ici ça peut faire quelque chose comme ça par exemple. Là j'ai un Fa mineur pas enrichi. Ou j'en ai un ici. Là c'est un Fa mineur 9 assez étalé. Bon une position que j'aime bien c'est celle-ci. Ou même juste un Fa mineur 7 comme ça. Ça je l'aime bien. On peut aussi faire un Fa mineur 9 mais avec la Si que ça passe de la quinte comme ça. Mais vous voyez bien que si on fait ça, ça nous fait vraiment pas entendre la différence avec le Do mineur d'avant. On avait Do mineur 7, Fa mineur 7, enfin Fa mineur 7 13, avec la neuvième. Il y a une seule note qui change, c'est pas super. En fait on n'a pas trop de mouvements de notes et c'est bien quand même qu'on entende le changement d'accord de Do mineur à Fa mineur donc on va plutôt préférer une position comme celle-ci. Ok ensuite on revient sur le Do mineur et ensuite on a un La bémol 7. Cet accord là, c'est un accord qu'on enrichit et même on va improviser dessus avec le mode lydien bémol 7 qu'on appelle aussi mode Bartók. Donc La bémol, lydien bémol 7. Si je joue l'accord avec une quinte juste, un accord de La bémol 7, ça fait La bémol, Do, Mi bémol, Sol bémol. Et je peux lui rajouter donc une neuvième majeure, je peux lui rajouter une dièse 11 ici et une treizième majeure. Donc je vais chercher une position d'accord qui peut-être contient des demi-tons intéressants et qui fait entendre la couleur de l'accord. Ça par exemple, la dièse 11 ici, ça peut marcher mais bon j'ai plus la tierce majeure donc je vais jouer la tierce majeure mais ça commence à faire un pâté ici qui n'est pas très bien. Une position que moi j'aime beaucoup et que j'utilise dans l'accompagnement c'est celle-ci. Alors très souvent j'utilise sans la fondamentale dans les graves mais ça marche bien aussi avec la fondamentale, ça la redouble par rapport au bassiste qui la joue très probablement. Donc dans cette position d'accord on a les notes importantes donc la tierce à septième et puis la treizième majeure qui est cachée ici, enfin qui est collée avec la septième et la neuvième majeure. Donc là encore un demi-ton qui est au milieu de l'accord et qui est stabilisé par une note plus aiguë. Si je gardais ce demi-ton dans les aigus de l'accord, donc j'enlève cette note par exemple, là c'est un petit peu dissonant, cette dissonance comme elle est dans la partie haute de mon accord, elle est plus mise en avant et si je veux qu'elle soit subtile cette dissonance c'est raté. Donc si je veux la rendre subtile je rajoute une note mais si je veux que ça fasse un effet klaxon je la laisse dans l'aiguë, la partie aiguë de l'accord. Ensuite on a un G7 qui nous ramène vers le Do mineur. Donc ce G7 on va très souvent l'enrichir avec le mode altéré, qu'on appelle aussi le mode super locréen. Donc le G7 avec une quinte juste c'est ça. Sauf que le mode altéré il contient pas de quinte juste mais une quinte augmentée ou diminuée. Donc augmentée ou diminuée. Ce qu'on va chercher à faire c'est que comme le La bémol 7 et le G7 s'enchaînent assez vite, c'est une mesure par accord, on va vraiment chercher à avoir un bon voice leading, c'est à dire un enchaînement des deux positions d'accord qui se fait de façon assez souple. On va pas faire La bémol 7 G7 ni La bémol 7 G7 mais plutôt La bémol 7 G7. Il faut que ça ressemble à ça au niveau du mouvement des mains. En gros qu'on ait l'impression d'être immobile. Donc La bémol 7 c'est ça. Si je veux jouer un G7 qui marche bien et qui fait entendre des notes importantes, je peux jouer le G mais je suis même pas vraiment obligé. Je peux peut-être jouer la tierce ici et la septième ici. Et puis je peux garder cette note qui est la dièse 9. Alors j'ai oublié de dire quelles sont les notes du mode altéré. c'est La bémol 9, La dièse 9, tierce majeure, quarte augmentée, quinte augmentée, septième mineure. Et puis voilà, on est revenu sur notre fondamentale. Donc la dièse 9 dans les aigus, éventuellement avec le G, et puis peut-être, donc l'accord d'avant c'était ça hein. Pardon. Moi ce que j'aime bien faire, c'est de jouer la septième dans les graves ici, la tierce ici, là j'ai la quinte augmentée, et si je veux je peux rajouter un G ici. Ça fait une triade majeure dans les aigus, ça sonne assez bien ça. Donc on vérifie que notre enchaînement des deux accords sonne assez mélodique, assez beau. Donc La bémol 7, ça fait ça. Et ensuite le G7. Voilà, moi j'aime pas trop en fait finalement ce G, puisqu'on l'entend T, Do, c'est comme si on résolvait avant sur le Do mineur 7. Donc peut-être essayons sans. Moi ça marche très bien, pas besoin de voir plus de notes. Donc là on a tous nos accords principaux, on va pouvoir faire des variations, mais bon là je vais surtout vous les montrer après lorsque je vais accompagner. Mais l'idée c'était surtout d'avoir au moins une position d'accord principale pour chaque accord. Il y a un accord qu'on peut rajouter, c'est on peut faire un Do7 avant d'arriver sur le Fa mineur, le degré 4, qu'on trouve à la cinquième mesure. Donc on va jouer un Do7 en piochant des notes dans le mode altéré de Do. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'arriver de façon élégante sur Fa mineur. Notre Fa mineur c'était ça, Fa mineur 9. Donc est-ce qu'on a un Do7 qu'on va pouvoir jouer qui est pas très loin, qui fait un bel enchaînement de notes. Do7 donc, là on a la septième et la tierce, on a un Do7 là, on va peut-être mettre la dièse 9, non je sais pas, Sol peut-être un. Alors si on fait ça, avec une bémol 9 ici peut-être, ça peut très bien marcher je pense, c'est bien sûr. Ça, regardez bien, ça fait une très belle résolution vers le Fa mineur. On a cette belle mélodie là. Do7 altéré avec une bémol 9 et une quinte augmentée, c'est ça oui, quinte augmentée, qui résout bien sur le Fa mineur 9. Il y en a beaucoup des enchaînements d'accords qui sonnent pas forcément bien, qui font pas forcément entendre la cadence. Si je fais par exemple la quinte juste dans les aigus, alors c'est plus le mode altéré exactement mais c'est quand même un Do7 bémol 9. Ça fait une mélodie dans les aigus, ça marche bien, ça fait un peu moins entendre un mouvement d'accord. Les deux sonnent bien, moi je préfère, dans les accompagnements que je fais, dans les playback, faire entendre un mouvement d'accord, comme ça on entend bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Maintenant je vais faire un accompagnement, enfin c'est ça, je vais accompagner avec le piano, qui est un son de Rhodes, on va dire que c'est un Rhodes. Sur le playback qui ne contient pas la piste de piano, et puis c'est quelque chose que je vous conseille de faire, vous pouvez vous amuser à faire ça. Je vais me baser sur les accords qu'on a vu, je vais peut-être un peu modifier certaines notes, basées sur les gammes dont j'ai parlé. Et puis au niveau des rythmes, je ne parle pas de ça dans cette vidéo, c'est dommage parce que c'est vraiment intéressant puisque c'est un morceau en 6.4. Donc on va pouvoir faire des rythmes vraiment intéressants, soit basés sur des groupements de noir, soit basés sur des groupements de noir pointé. Donc soit penser sur 1, 2, 3, 1, 2, 3, soit penser comme ça, soit penser 1, 2, 1, 2, et en mélangeant un peu ces rythmes là, je vais essayer de faire des accompagnements intéressants. Il y a juste, donc ce sera tout repiqué, ce que je vais faire en accompagnement, ce sera tout relevé, gratuitement téléchargeable dans les documents, dans la description de cette vidéo, vous trouverez ça. Il y a juste quelque chose que je vais sans doute pas mal faire dans l'accompagnement et que j'aime beaucoup faire, qui est un peu un cliché qu'on aime faire. C'est que lorsqu'on est sur Do mineur, on aime bien passer par le degré 4 majeur. C'est quelque chose qu'on fait très souvent en guitare, en blues, ça vient du blues, mais on le fait aussi dans notre style, mais en gros ça fait entendre donc un Fa majeur. Ce genre d'enchaînement, donc Fa majeur majeur. Il n'y a pas de septième ou de je sais pas quoi, c'est Fa majeur. Même je peux enlever la... Ça vient de ça en fait, qu'on trouve en blues. On passe par le degré 4 du Do mineur, mais le degré 4 majeur. Do mineur, enfin majeur, Do mineur. Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, en résumé, vous voyez que ce qui est important, c'est de choisir quelques bonnes positions d'accord, de passer du temps, essayer de s'assurer que le son est bon, qu'il s'enchaîne bien, et ensuite varier un petit peu les rythmes, donc ça c'est quand même une partie un peu difficile. Varier les rythmes, c'est franchement pas très évident, ça demande un petit peu de travail, surtout sur ce genre de morceaux. L'idée ici, c'était surtout de vous montrer des notions harmoniques, comment répartir les notes dans ces accords pour faire en sorte que ça sonne bien. Je pense que ce que vous avez compris, c'est que si je joue un SOL7 avec toutes mes mains comme ça, en allant bien dans les graves, bien dans les aigus, c'est pas forcément ce genre de son qu'on va chercher pour accompagner dans ce style de musique et avec une basse et avec d'autres instruments. On va trouver notre place au niveau harmonique et puis pas trop en bouger. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu, que vous avez trouvé beaucoup d'informations intéressantes et que ça vous a permis de mieux comprendre des notions d'harmonie, mais aussi comment bien se placer dans un groupe et comment bien choisir ses notes pour faire entendre les couleurs des accords qu'on a envie de faire entendre dans un style jazz ou plutôt, là c'est une harmonie jazz, mais c'est pas dans un style jazz, c'est fusion, funk, groove, on pourrait dire. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous, partagez la vidéo, évidemment. Mettez des commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, posez-moi des questions si vous avez des questions. N'hésitez pas, ça me fera plaisir d'y répondre. Et à bientôt! Sous-titrage ST' 501